Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Nana Lévin et ici on se retrouve pour une vidéo couture en duo. Bienvenue sur la chaîne, si vous ne me connaissez pas, je suis Nana Lévin et ici je vous présente des contenus couture avec différents formats. Ici on se retrouve pour une couture en duo, celle que je vais réaliser avec le dressing de Fanny que je vous mets ici et elle fait suite à notre vlog et notre rencontre à Bordeaux. Je vous mets une petite photo de la miniature ici et la petite vidéo s'affiche dans le « i » si jamais vous ne l'avez pas déjà regardé. Pendant la visite de Fanny, on a visité pas mal de merceries ainsi que la ville de Bordeaux. Et on a trouvé ce magnifique coton plumetis de Atelier de la Création et nous avons décidé d'en faire une cousette en duo. Alors, je ne sais pas encore ce que Fanny va coudre, elle ne sait pas non plus ce que je vais coudre et ici je vais vous le présenter. Et après, à la fin de la vidéo, je pourrai aussi vous insérer quelques petites photos de la réalisation de Fanny. Pour faire cette cousette en duo, j'ai la chance d'être sponsorisée par Stitch Maiden qui est une marque allemande de patrons et elles ont gentiment accepté de m'offrir le patron que je vais utiliser dans cette vidéo. C'est leur nouveau patron qui vient de sortir, qui s'appelle Gardénia. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est Stitch Maiden, qu'est-ce que c'est tout ça ? Eh bien, Stitch Maiden, c'est une marque de patrons allemandes qui s'inscrit dans le rétro et le cottagecore surtout. Elles s'inspirent de patrons historiques pour les remettre au goût du jour. Et je vous présente certains de leurs modèles à l'écran. Ce sont deux sœurs qui sont les créatrices de ces magnifiques patrons. Vous avez pu voir sur ma chaîne déjà un patron. J'ai cousu la robe Blackberry que je vous mets ici en janvier dernier. Elle est disponible dans un de mes bilans couture également. Vous pouvez la découvrir. Alors, cette marque, je l'aime énormément. Il y a beaucoup de projets que j'aimerais réaliser, donc de patrons que j'aimerais avoir de cette marque pour vous les présenter. Ils collent complètement à mon style. Et aujourd'hui, nous allons réaliser la blouse Gardénia qui est leur dernier modèle. Gardénia, qu'est-ce que c'est ? C'est une camisole. Alors, camisole, c'est le terme qu'on utilisait pour les chemises et surchemises qu'on pouvait mettre sur les corsets en fin 1880 jusqu'à 1910. Ce sont des petites camisoles que l'on mettait en contact avec notre peau et on mettait le corset par-dessus. Parce qu'un corsage, ça ne se met jamais directement sur la peau. Bon, maintenant, vous allez me dire, on en a fait un usage différent en lingerie puisqu'on le met directement sur la peau. Mais bon, à l'époque, on ne mettait jamais un corset directement sur soi. Ce n'était pas agréable. Les matières étant plutôt du tissu d'ameublement, c'était rêche. Et donc, ça pouvait abîmer la peau. Pour éviter ça, on avait souvent des camisoles. Alors, elles pouvaient être en coton, elles pouvaient être en lin, elles pouvaient être en soie. Ça va dépendre de la bourse de chacun. Mais pour beaucoup, elles étaient en coton. Le coton étant absorbant, c'était très pratique. Sachant qu'à l'époque, évidemment, on ne lavait pas tout ce qui était corset, jupon. On lavait vraiment juste la chemise qu'on avait en dessous ou la camisole pour après pouvoir mettre tous les vêtements qui, eux, étaient très onéreux et qui n'allaient pas très souvent à la laverie. Voilà un peu pour l'histoire de la camisole. Alors, Stitch Maiden, elles l'ont remis au bout du jour en proposant plein de versions différentes. Il faut savoir que leur patron propose à chaque fois différentes variantes. Donc, on peut vraiment associer et faire des styles complètement différents en fonction du style qu'on aime. Je vous affiche à l'écran les dessins techniques et on va s'intéresser plus particulièrement à la version que je vais faire. Je vais faire la version D avec en plus la ceinture de la version C. Alors, j'espère que ça va être très joli. Alors, oui, je vais la mettre sans le corset, évidemment, mais je vais aussi la mettre avec un corsage. On va voir ce que ça donne. Mais bon, ça, ce sera pour la fin de la vidéo et les différences de ces gâtes. Pour réaliser cette camisole, je vais devoir la doubler parce que le tissu printy est blanc, est cru et il est transparent. Donc, je vais la doubler avec un ancien drap que j'ai, que malheureusement, il s'est déchiré. Donc, vous pouvez le voir, il est vert. Et ça fera ressortir très bien l'écru et surtout les petits imprimés que le tissu a. Donc, j'espère que cette doublure fera l'affaire et que ça ne va pas trop gâcher le modèle. En tout cas, on verra ça ensemble. Donc, je ne vais pas vous montrer la partie où je découpe le tissu. Moi, je vais tout de suite vous retrouver à la couture du modèle. Et c'est parti. Merci. On y va tout de suite. Alors, je vous retrouve. Je viens de terminer de couper toutes les pièces de patron. J'ai donc toutes les pièces avec aussi la doublure. J'ai décidé de mettre du passepoil sur la camisole. Si vous me suivez depuis un moment ou si vous êtes nouveau, bienvenue. Et sachez que j'adore le passepoil et que j'en mets vraiment très souvent. Donc, celui-là, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas fait moi-même, mais je trouve qu'il rendra bien sur le projet. Et j'ai aussi un ruban. Enfin, en tout cas, c'est un biais que j'avais fait pour un autre projet. Il m'en reste beaucoup. Donc, du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de le mettre en ruban. Ça ferait contrastant avec le tissu. Bon, j'ai tout coupé. Et j'ai envie de dire, c'est parti pour la couture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà où j'en suis. Alors, j'ai doublé entièrement le haut. J'ai assemblé les côtés. Hop ! Et j'ai mis la coulisse. En fait, en haut, il y a une coulisse pour passer le ruban que je vous ai montré en début de vidéo. Donc, j'ai vachement bien avancé. Ça donne ça sur le devant. C'est très joli. J'aime beaucoup. Là, je vais mettre la boutonnière. Donc, voici ma boutonnière. Elle est entoilée avec le tissu d'ouglure. Parce que je ne voulais pas non plus qu'elle soit trop rigide. Donc, je l'ai entoilée avec du coton. Et là, je vais assembler la boutonnière. Je vais mettre la peinture. Le petit péplum, comme ils appellent. Donc, un petit volant de finition pour le bas. Et après, on choisira les boutons. Donc, je reviens vers vous quand on choisit les boutons. Là, je vais monter un peu tout. Je ne vous ai pas montré toutes les étapes. Parce que j'ai dû réfléchir à un moment pour faire l'angle ici. Parce qu'elle, elle donne une méthode qui, moi, ne me correspond pas. Donc, j'ai un peu changé. Mais sinon, le livret est très, très bien expliqué. J'ai oublié de vous dire, mais Stitch Maiden, c'est une marque allemande, comme je vous ai dit en début de vidéo. Mais elles traduisent tous leurs patrons en anglais. Donc, vous pouvez évidemment les trouver en anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, il y a Google Trad ou tous les petits sites de traduction qui peuvent vous aider. Et elles font des schémas qui sont très, très clairs. Donc, si jamais vous êtes une couturière, vous avez l'habitude, ça fait longtemps que vous cousez. Vous n'avez même plus besoin de normalement regarder vraiment les livrets. Donc, ne vous arrêtez pas au fait qu'ils soient en anglais. Vraiment, en plus, il est très, très clair. Bon, allez, on continue. Bon, il faut que je vous dise un truc. En fait, j'ai assemblé la ceinture au volant et je me suis rendu compte que la ceinture était beaucoup trop courte par rapport à mon top. Donc, je me suis dit, il faut faire des fronces. Mais il n'y a pas marqué qu'il faut faire des fronces dans le livret. Donc là, grosse question. Je me dis, mais comment ça se fait ? Eh bien, en fait, il s'avère que j'avais pris le haut pour le bas. Donc, en fait, j'avais monté mon haut à l'envers. Ce qui, du coup, me paraissait très, très bizarre comme couture cotée. En fait, c'est absolument normal vu qu'elle est très grande et que la couture est pôle. Et du coup, petite. Enfin, on passe là-dessus. Du coup, voilà à quoi ressemble mon top. J'ai eu clairement, je vous le dis direct, la flemme de tout découdre pour tout remonter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un burrito. Et on va découvrir ensemble si, du coup, ça a marché, ma technique. J'espère. Je dois vous adouer que j'espère. J'ai donc tout assemblé et je vais vous montrer comment ça marche. Hop. Donc, le burrito, c'est simple. On laisse une ouverture et puis après, on n'a plus qu'à retourner en tirant sur le côté qu'on a laissé ouvert. Pour les débutants, du coup, qui ne connaissent pas cette technique, elle est super agréable et satisfaisante. Pour une première fois, c'est assez agréable à faire. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous aimez bien la technique du burrito. En soi, cette technique, elle est superbe parce qu'elle permet d'avoir vraiment une doublure qui est complètement enfermée et des finitions impeccables. Bon, bah, écoutez, ça a marché. Je suis très fière de moi. Je suis très, très fière de moi. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc, nous avons le haut, n'est-ce pas ? Donc, j'ai dû découdre, par contre, toute la coulisse que j'avais cousue. Donc, je vais la recoudre. Je vais le faire hors caméra, sinon la vidéo sera trop longue. De toute façon, je vous ai déjà montré comment je l'avais cousue. Donc, ça revient au même. Donc, ma technique du burrito a très, très bien fonctionné. Donc, voici le top assemblé. Donc, là, il me reste à mettre les boutonnières, les boutons, la coulisse, le ruban. Et on a fini. Je pense que je vais vous retrouver pour la conclusion et le reveal, du coup. Parce que là, il ne reste pas grand-chose à faire. Eh bien, voilà. Mon immense erreur a été rattrapée assez vite, au final. Qui ne fait pas d'erreur en couture ? Dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous arrive. Et voilà, on arrive à la conclusion. Je porte actuellement le top Gardenia. Vous verrez le reveal juste après. Alors, j'ai eu un problème de caméra. Elle n'a plus eu batterie. Donc, du coup, j'ai été obligée d'arrêter. Donc, il y a certains plans que vous n'aurez pas. Mais j'ai quand même filmé les boutons et puis la patte de boutonnage. En soi, je suis très contente parce que la bêtise que j'ai faite a été rattrapée. Et franchement, le top, je l'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. J'ai doublé avec le drap vert. Bon, j'aurais peut-être dû doubler en blanc. Ça aurait peut-être mieux fait ressortir le côté des petits motifs du haut. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli avec le passepoil et le ruban d'une autre couleur. Donc, franchement, très, très contente de ce top. Je pense que je vais bien entendu en faire d'autres. Et les autres versions, car il y en a énormément. Pour vous rappeler, Stitch Maiden, c'est une marque allemande qui fait des patrons en anglais. Donc, ne vous arrêtez pas à l'anglais. Vraiment, ces patrons sont vraiment très, très bien expliqués et très, très beaux. Donc, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, je les remercie beaucoup d'avoir bien voulu sponsoriser cette vidéo. Et surtout, je remercie Fanny pour sa magnifique création que j'ai vue. Je vous mets des petites photos. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo parce que vraiment, elle est très jolie. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait dans le tissu que nous avons utilisé. C'est vraiment agréable de voir comment la couture peut nous permettre, même avec le même tissu, d'avoir quelque chose de complètement différent. Et j'adore ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve dans de prochaines aventures. Et je vous dis bonne cousette à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501